Je m'appelle Emeline Dupuis et je travaille à l'initiative des droits sexuels à Genève. Notre opinion et ce qu'on veut est de demander nos droits nous-mêmes parce qu'on a des barrières telles que le genre, l'âge et puis toute une série d'autres facteurs qui peuvent être ajoutés. Donc oui, c'est important de venir ici, de comprendre ce qui se passe et d'apporter les voix des jeunes femmes à l'ONU. Donc je pense que les barrières et les obstacles rencontrés par les jeunes et les jeunes femmes en particulier pour avoir accès à ce type d'espace, donc à l'ONU et au Conseil des droits de l'homme, sont de plusieurs natures. Donc il y a bien sûr l'âge, on est souvent pris moins au sérieux et surtout ma génération a parfois du mal à s'insérer dans le marché du travail, quel qu'il soit, et être pris au sérieux. Après, il y a beaucoup de problèmes qui s'appliquent aux autres, les problèmes de visa, les problèmes de coût pour arriver jusqu'à Genève, les problèmes de race, d'ethnicité, de sexualité, genre, tout ça, ça peut se combiner pour constituer de plus en plus d'obstacles pour accéder à ces espaces. Je suis très honnée de donner un statement cette soirée par la Fédération pour les femmes et les familles de la France de la France, qui est l'un de nos partenaires de la SRI. Sous-titrage Société Radio-Canada, n'est-ce pas à Genève cette semaine pour délivrer ça themselves, ce qui est toujours le meilleur. Mais c'est pas facile avec une session de trois semaines d'avoir des gens à couvrir chaque semaine. Je suis très heureux et je pense qu'il est important de parler de la SRHR et l'abortion en Pologne, juste avant le groupe de discrimination contre les femmes en la loi et en pratique visite Pologne, parce que nous savons que c'est un des issues qu'ils regardent, parce qu'ils regardent la discrimination en la loi et en pratique, et l'abortion en Pologne est déjà restriquée dans la loi, mais en pratique vous voyez qu'il est encore plus restriquée en termes d'accessions. Donc je suis très excitée et honnée.